A les titres de l'actualité de ce jeudi 25 mai, à la lune ce soir, des précipitations en deuil encore l'air décès, cette fois dans le territoire de Malé-Mankoulouf dans le Holomami. L'assistance s'y organise. Le premier ministre, chef du gouvernement, lui, est arrivé à Caléé, dans le sud-tivou, pour apporter réconfort à ce lieu sinistre. L'avant-midi de ce jeudi était agité dans le périmètre du siège de la CNI. Un dialogue de sourds entre police et leader de l'opposition qui avait projeté un sit-in tenu à bonne distance. Les manifestants n'ont pas atteint leur objectif. Les catastrophes naturelles et leurs dégâts collatéraux doivent être prises en charge au niveau de ce régional. Les ministres de la SADEC qui ont en charge la gestion des catastrophes ont bouclé à Kinshasa leur réunion ministérielle et projettent la création du centre de prévention des fléaux naturels. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNC. Mesdames et Messieurs, bonsoir. La communauté congolaise vivant en Chine a convergé vers l'ambassade de la RDC à Beijing pour un face-à-face avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo. Certains sont venus en famille pour cette rencontre historique attendue depuis des lustres. Quelques-uns se sont exprimés au micro de nos envoyés spéciaux, Françoise Boulaye et Gideon Moutembo. On attendait ça pendant 4 ans et enfin on peut voir notre président ici. Je suis tellement contente. Quand on est très loin de chez nous, en RDC, c'est là qu'il y a un grand sens de patriotisme. Ce patriotisme va au-delà de toute obédience. Ce qui fait que quand il y a la visite par exemple de quelqu'un comme le président de la République, c'est comme un père de famille qui vient et c'est comme cela qu'on se retrouve ici. La présence de son excellence dans notre pays de formation, premièrement pour moi, c'est une consolation vu que nous avons eu à passer des moments difficiles avec la Covid. Les étudiants ne peuvent pas ouvrir des comptes bancaires seulement pour la RDC dans certaines banques. C'est une difficulté parce qu'ici en Chine, on ne peut rien faire sans carte bancaire. Bonjour mon cœur, ça va ? Oui. Ça va ? Nous sommes infamés, nous sommes venus accueillir le président de la République. Nous sommes des oiseaux. Depuis que je suis en Chine, c'est vraiment pour moi une toute première fois de recevoir l'invitation de notre ambassade pour venir accueillir le président de la République. Et selon la vision du président de la République, chef de l'État, Fatih Baitan, il a toujours voulu commouvoir la jeunesse, donner la chance aux jeunes afin de contribuer à ce développement de notre pays. Fatih Baitan ! Fatih Baitan ! Et l'accompagnement de l'État assuré aux investisseurs à travers l'ANAPI porte ses fruits tous les jours, ou presque. C'est le cas de ce projet dénommé Ratio, agréé au code des investissements, qui se veut être une solution pour le stockage des données aux opérateurs de télécoms et des banques à un niveau de sécurité maximale. Ratio, en pleine installation, a reçu la visite de l'équipe de l'ANAPI, conduite par son directeur général. Cet espace s'embelli pour la circonstance est en réalité un chantier qui, dans les mois à venir, va livrer à la République démocratique du Congo son tout premier data center de niveau 3. Ce projet, qui est une première phase, est un sujet de fierté pour nous, fierté pour l'ANAPI, parce que ça amènera à long terme une indépendance des opérateurs congolais dans le secteur du numérique, qui par ailleurs est un pilier pour le gouvernement, une indépendance vis-à-vis de l'extérieur. Ratio vient faciliter encore plus la tâche à la nouvelle économie numérique de la RDC en lui fournissant de solutions de stockage et traitement de données respectueuses de l'environnement, fiables et de hautes performances. Quoi de plus innovant pour attirer l'attention de l'Agence Nationale pour la promotion des investissements qui accompagne le projet depuis sa genèse. Nous sommes aujourd'hui sur un site où des investissements importants sont en train d'être consentis, ou sont en train de se faire, mais grâce à l'ANAPI qui non seulement a accompagné, mais qui a vendu le pays efficacement pour que ses décisions soient prises. L'apport de ce projet dans l'industrie numérique congolaise a récemment rétenu l'attention de la quasi-totalité de membres du jury de l'AIM 2023 à Bouddhabi, ce qui a valu à l'ANAPI qui l'accompagne le prix de meilleures agences de promotion des investissements d'Afrique centrale et de l'Ouest. Vous voyez qu'au travers de ce projet, il y a des locaux qui ont du travail. L'architecte est un Congolais, BTP qui est une société qui se trouve au niveau de la RDC, donc c'est en train de simplement se dire et de répondre à des gens qu'il y a des entreprises qui existent, qui opèrent, qui naissent et qui ont de l'emploi et qui ont de l'emploi direct et indirect. Pour un coût d'investissement de 8 millions de dollars dans sa première phase, le pays tient désormais un des piliers de son indépendance numérique. Et lui fait partie de la délégation gouvernementale qui accompagne le président de la République en Chine, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement à accorder une interview à la presse chinoise. Voici un extrait. Évidemment qu'il y a beaucoup à partager, ce n'est pas seulement dans les secteurs qui est le mien, les secteurs de médias. Quand je regarde les niveaux de développement, les niveaux des infrastructures, nous avons beaucoup de choses à partager en commun et surtout qu'aujourd'hui il y a des enjeux pour lesquels nous devons tous être ensemble. S'il faut qu'on parle du climat, s'il faut qu'on parle de la transition énergétique et de ses points de vue, la République démocratique du Congo est aux premières loges, notamment avec son bassin forestier, mais aussi avec tout ce que nous avons comme ressources qui rentrent aujourd'hui dans la production de batteries. Je ne vous rappellerai pas que la Chine est notre premier partenaire commercial, notamment dans la production de tout ce qui est minérés ou stratégiques. Et donc pour nous c'est un moment en particulier d'être ici en ce moment pour voir en quelle mesure nous renforçons notre relation pour être sûrs que que ce soit la Chine, que ce soit la RDC, ensemble nous contribuons à régler les problèmes de l'humanité. Et à partir de cette année, CGTN et RTNC initient ensemble une émission, une émission hebdomadaire qui s'appelle Chine-Afrique, destin partagé. Quelles sont vos attentes pour cette émission ? Écoutez, comme vous avez dit destin partagé, l'idée c'est d'être en mesure de communiquer avec les Chinois, mais l'idée c'est aussi de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de vous, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de nous. Et donc aujourd'hui il faut qu'on quitte la connaissance de la Chine que sous les réseaux sociaux, les stéréotypes ou les livres, mais là on aura l'occasion d'avoir un programme qui permettra à des jeunes Chinois, je présume, d'être vus ou à des jeunes Congolais. Et à Kinshasa, les quatre leaders de l'opposition avaient décidé de passer outre la décision de l'autorité urbaine interdisant le CITIN devant le siège de la CUNI. Dans la matinée de ce jeudi, ils étaient avec leurs militants sur le boulevard du 30 juin et ont fait face aux éléments de la police. La tentative de CITIN devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante se unit à turber les activités autour du siège d'équité de CDC. Bloqués à ce niveau par un important dispositif anti-émeuble, les manifestants ont pendant près de trois heures résisté face à la police. Cette dernière s'est comportée de façon très professionnelle et on ne déplore aucun dégât corporel. Malgré l'interdiction de l'hôtel des villes de Kinshasa par une correspondance adressée aux secrétaires généraux des partis politiques SID, Ensemble pour la République, LGD et Envol, les libères de l'opposition ont décidé de braver la puissance publique. Des centaines de personnes ont investi les alentours de la Commission électorale nationale indépendante pour exiger, disent-ils, l'audit du fichier électoral et une saignée plus consensuelle. Des dispositions ont été prises par la police nationale congolaise pour que l'ordre public ne soit pas perturbé. Ceux qui étaient premiers à arriver en ville ont constaté le dispositif. La police nationale aura beau insister, mais en vain, pour que l'opposition désigne une délégation qui rencontre les responsables de la CENI. Je n'ai pas à dire, moi je suis la politique, je suis le commandant secrétaire de la CENI. J'étais là pour les encadrer et les faire entrer. Malheureusement, je les ai demandé moi-même, j'ai l'impression de les faire entrer, ils ont refusé. A la CENI, le secrétaire exécutif aura attendu pour rien. Nous étions là pour attendre les mémoires des leaders de l'opposition. Malheureusement, ils ont refusé de venir. Mais comme le président Denis Kadima l'a toujours dit, nous nous sommes ouverts. La CENI est ouverte à recevoir les désidérateurs de tout le monde, de l'opposition comme la société civile. Et nous ne fermerons pas nos portes jusqu'au scrutin. Les leaders de l'opposition ont promis de revenir très prochainement pour un nouveau sit-in. Nous vous l'avions dit à l'entame de ces journaux, les catastrophes naturelles et leurs dégâts collatéraux doivent être pris en charge au niveau sur-régional. Les ministres de la SADEI qui ont charge de la gestion des catastrophes ont bouclé à Kinshasa. Leur réunion ministérielle et projecte la création du centre de prévention des fléaux naturels. Alain Bicay. Désormais, la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEI dispose d'un centre technique de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Les plans de mise en œuvre de ces centres viennent d'être adoptés pendant cette session des ministres ayant en charge la gestion des risques des catastrophes de la SADEI. Dans son allocution, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi Kankonde, a exhorté les États membres qui n'ont pas consigné le protocole d'accord de les faire le plus vite possible afin de concrétiser la volonté commise des chefs des États membres de la SADEI. Les catastrophes sont des circonstances imprévisibles et parfois transfrontalières. D'où la nécessité de mutualiser de nos efforts dans notre sous-région afin de booster la mise en œuvre du plan de préparation des réponses aux éventuelles catastrophes. Il vous souviendra que le 42e sommet des chefs d'État de la SADEI, tenu à Kinshasa en août 2022, avait adopté les protocoles d'accord entre les États membres de la SADEI concernant la création d'un centre opérationnel des opérations humanitaires et d'urgence en cycle SHOC. Il a été délégué à cet effet, le pouvoir au ministre chargé de gestion des risques des catastrophes que nous sommes, de signer le protocole sismationnel. Pour sa part, la secrétaire exécutive adjointe de cette structure, Angèle Tumba-Makumbo, a salué la volonté des participants à ces travaux de doter la sous-région d'une unité opérationnelle pour lutter contre le réchauffement climatique. Kalé au Sud, qui vous avez corrigé avec moi, le chef du gouvernement est attendu ce soir pour reconforter les Congolais, les compatriotes victimes des dernières inondations. Et comme à Kalé, Malimankoulou, dans la province du Olomami, se trouve le pied dans l'eau, une inondation qui plonge des milliers de ménages dans un désarroi total, car nombreux se retrouvent sans toit. Le gouvernement provincial a dépêché une équipe de secours qui apporte des médicaments et autres biens de première nécessité d'Yen Balaka pour le commentaire. Des maisons d'habitation, églises et autres établissements sous eau. Les inondations ont forcé des familles entières à dormir à la belle étoile. C'est cette pirogue que la délégation dépêche par la gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Lumba Kalenga Mouchimbi, a mesuré les dégâts causés par les pluies diluviennes à la base d'essayer de faire le mont des eaux. Les émissaires de l'autorité provinciale ne sont pas allés main vide. Dans leur gilet sierre, des médicaments essentiels pour faire face aux maladies hydriques. L'administrateur du territoire en a réceptionné en échantillon. L'ouvre de temps s'est produit dans le gouvernement provincial du Olomami, émane de l'honorable docteur Mouchimbi, qui a voulu assister à les sinistrés des inondations dans les territoires de Moukama et de Malimbakoulou. La zone de santé de Malimbakoulou est équipée en médicaments pour la prise en charge des sinistrés et ravitailler les aires des santé touchées par cette catastrophe naturelle. Le médecin, directeur, rassure. Tenons à remercier madame la gouverneure pour les dons des médicaments. Nous vous promettons que nous allons faire bon usage au profit des sinistrés. Un geste qui rentre dans la politique du gouvernement de la République, c'est d'être au chevet de sa population. Ils ont entre 25 et 35 ans et proviennent de 7 villes de la RDC et des zones rurales. Ces jeunes entrepreneurs viennent de bénéficier de la bourse de l'ambassade des États-Unis pour participer au programme de département d'État américain dénommé Mandela Washington Fellowship. Ils se sont constitués en délégation et ont échangé avec le président du Sénat, Modesto Bahatiloukoubo, un modèle de la réussite dans l'entrepreneuriat qui avait en son temps bénéficié également de la même bourse. Gelo Kimpianga et Denis Konki. Les jeunes bénéficiaires de la bourse Mandela Washington Fellowship du département d'État américain étaient devant un modèle congolais des réussites avant leur départ pour le pays de l'oncle Sam. Penduit par Monica Chi, conseillère à l'ambassade des États-Unis, ces jeunes se sont certainement inspirés de l'expérience du jeune de Kabaret, au sud qui vous modeste au Bahati, issu d'une famille modeste. Mais qui aujourd'hui est un entrepreneur florissant, en plus d'être une personnalité politique de premier plan. Il y a plusieurs raisons qui nous ont motivés de venir auprès du président du Sénat. Le président du Sénat est une autorité, c'est pas la première fois que l'on collabore avec, c'est une autorité qui est très très ouverte d'esprit, et qui a toujours été très disponible pour les jeunes, et même ceux qu'on qualifierait de peuples ordinaires. C'est vrai qu'en premier, nous sommes venus pour présenter ces jeunes et établir le pont. Nous, personnellement, nous avons été impressionnés. Je n'avais aucune idée du parcours de titan. L'honorable président nous a parlé de sa facette d'entrepreneur. Comment il est parti de rien pour arriver jusqu'au sommet ? Je pense que c'était la plus grande matière, un gros boost, qui vont sûrement capitaliser tous ces 18 jeunes qui nous viennent de 7 différentes villes de la RDC. Pour rappel, ces jeunes entrepreneurs congolais se rendront le mois prochain aux Etats-Unis pour une formation en leadership dans 20 meilleures universités américaines, histoire de partager leurs expériences avec les jeunes américains. Il faut souligner qu'il y a plus d'une année, Modesto Baatiloukoubo avait été aussi bénéficiaire d'une bourse américaine du même genre. Le projet de mobilité climatique de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, son objectif et son importance ont été présentés aux différents acteurs et parties prénantes du secteur de l'environnement. C'était au cours d'un atelier de réflexion organisé au Conseil économique et social à NIMBALAKA. Le projet de la République et les membres de la délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, en séjour à Kinshasa, ont pris part à cet atelier au cours duquel les différents experts ont partagé leur expérience en matière de migration climatique. Ouverte par le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kewakana, Cette activité a pour but de mettre en place un cadre d'échange entre les différents acteurs nationaux et internationaux afin d'étudier les dispositions pratiques à mettre en place pour contrecarrer les effets néfastes des changements climatiques. Pour le professeur Raphaël Chimanga, évoquant la question de Mbororo, il y a urgence d'agir. Le professeur Kabatel est venu présenter des preuves obtenues par satellite en rapport avec la dégradation des ressources naturelles et a profité de l'occasion pour recommander au Conseil économique et social de travailler en collaboration avec le Parlement et d'envoyer des élus sur place. Le projet du César sur la faute climatique à l'Afrique a permis de faire la lumière sur laquelle c'est fait les citoyens africains et socialement climatiques en termes d'impact, des vulnérabilités, des responsabilités et des solutions adaptées à leurs attentes. La seconde phase du projet doit permettre de consolider les résultats pour obtenir et de centrer les actions sur les objectifs de prenance à travers l'intégration de l'application du fatigue, de la planification du développement et des stratégies de résilience climatique. Dans son discours de clôture de César 6, au nom du président Jean-Pierre Kewakana, le premier vice-président du Conseil économique et social, Timothée Moteba, a remercié les participants pour leur contribution à l'avancement de cette étude. Restez avec nous, tout à l'heure, la lecture des quelques ordonnances signées par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, dit-il, nous y reviendrons. Des terres agricoles sont transformées en carrés miniers et il est de bonne alloi que le fonds de la rédivance minière finance l'agriculture. La Confédération nationale des agriculteurs du Congo, Konapak, fait le plaidoyer dans ce sens pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Jeunie Chabani. L'une des pistes et des solutions pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui a atteint la phase 4 des 26% de la population congolaise, selon les rapports PAM 2022, est d'investir dans les secteurs agricoles avec les fonds de rédivance payés par les entreprises minières du Okatanga et des Lois-Laba. La solution à la carence des maïs dans les espaces Katanga et Kassai, c'est l'appui financier du gouvernement aux agriculteurs familiaux de la filière maïs. Ce sont là les suggestions des paysans congolais à travers la Confédération nationale des producteurs agricoles Konapak en site. Cadre choisi, la conférence des presses tenue par le stade dirigeant de Konapak sous les thèmes la participation citoyenne et contrôle de la gestion publique, la responsabilité sociale des entreprises minières face au développement du secteur agricole en province du Okatanga et des Lois-Laba. Une opportunité pour la présidente de Konapak, Espérance Ndouzi et ses co-animateurs, de plaider pour que la rédivance minière soutienne les secteurs agricoles, question de concrétiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Chusekédi-Chulobo, qui fait de l'agriculture la priorité et les priorités de son programme quinquennat, et ce à travers l'expression « la revanche du sol sur les sous-sols ». Pour la sécurité juridique des producteurs familiaux et de tous les producteurs du pays, cette structure de défense des droits des paysans plaide pour l'enregistrement des coopératives agricoles en conformité à la loi OADA. Bientôt seront sortis des plusieurs hectares des territoires de Moïka au Kassai, Boulungou et Bagata, dans le coulou des tonnes de maniocs pour la production de la farine panifiable. L'initiative revient au projet d'appui au développement des chaînes des valeurs agricoles dans six provinces qui lancent trois avis à manifestation d'intérêt Ritinzouzi. Le M.I.O.L. La République démocratique du Congo s'inscrit désormais dans la logique de la promotion de la farine de maniocs panifiable, l'une des conclusions de la revue des performances des projets du secteur agricole et rural du gouvernement avec l'appui de la BAD. C'est dans ce cadre qu'il est lancé le recrutement des prestataires agricoles de vins installés, selon les avis à manifestation d'intérêt, 1 400 hectares de maniocs dans le territoire de Moïka au Kassai, 1 000 hectares à Idiofa et 1 000 hectares à Bagata. Pour ces deux territoires du Quilou, les prestataires doivent faire preuve d'une capacité financière de 500 000 dollars américains et pour le Kassai, 650 000 dollars. Autre critère, c'est d'être une entreprise ou groupement d'entreprises avec au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de la production et de transformation agricole, spécialement la transformation en farine panifiable pour au moins trois ans, saison successive, sur un minimum de 100 hectares, c'est censé passer d'une expérience dans l'encadrement d'au moins 200 à 300 ménages agricoles dans sa zone d'intervention. Enfin, faire preuve des possessions ou disponibilité d'un équipement minimum composé d'un tracteur et accessoire d'un âge maximum de 5 ans, une unité de transformation des maniocs, d'une capacité minimum de 20 tonnes par jour et autres moyens logistiques de mobilité. Le projet d'appui au développement des chaînes de valeurs agricoles dans six provinces, pas de Kassipé, attend les prestataires intéressés à ces bureaux de la Gombé, au croisement des avenues, Léonie Kassembe et du Flambeau, la date bitoire étant fixée au 9 juin 2023. Entre-temps, la RDC, par le truchement de la ministre d'Etat, ministre Duplan, participe aux travaux des assemblées annuelles de la BAD en Égypte. Dans son message, Judith Semenwa-Toulouka a fait savoir que la RDC a choisi d'exploiter ses blocs pétroliers pour financer son développement tout en préservant ses ressources naturelles. On l'écoute dans cet extrait choisi par Françoise Boué-Laborchi. En termes de potentialité, la RDC dispose de 150 millions d'hectares de forêts tropicales, soit 61% des forêts du bassin du Congo, et est le deuxième massif tropical qui absorbe le CO2 et régule le climat mondial. Nous disposons de 101 500 km² de tourbillères qui constituent un stock naturel de plus de 40 gigatonnes de dioxyde de carbone équivalent à plus de deux ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. La RDC, pays solution, est un réservoir d'eau douce avec 10% des réserves de la planète et 52% des réserves de l'Afrique, sans oublier tout le potentiel qu'offre Inga. De même, nous disposons aussi des minerais stratégiques nécessaires à la transition énergétique pour ne pas les citer, le cobalt qui constitue 62% des réserves mondiales, le coltan, le titan. Nous sommes engagés à améliorer notre gouvernance des forêts et des minerais en vue de leur exploitation dans le respect des principes du développement durable et ceux dans la paix. De même, aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la transformation locale de nos minerais pour la transition énergétique. Aussi, je souhaite faire le plaidoyer pour mobiliser plus de financements et plus d'assistance technique en faveur de la gestion durable des forêts pour financer notre contribution déterminée au niveau national et pour permettre plus d'investissements dans les énergies renouvelables, à travers notamment des projets intégrateurs. Nous avons choisi le développement aussi par l'exploitation des blocs pétroliers parce que nous sommes à la recherche du financement de notre développement. Avec les techniques innovantes, nous avons la possibilité d'éviter la pollution au lieu d'exploitation, ce qui permettra de préserver nos ressources, nos réserves naturelles. Enfin, je voudrais féliciter la Banque pour le financement de notre programme de transformation agricole pour matérialiser la vision du président Tissé Kédi qui porte sur la revanche du sol sur le sous-sol. La 76e session de l'Organisation mondiale de la santé a ouvert ses portes à Genève en Suisse. La RDC est bien représentée par le ministre de la Santé, Publique et Hygiène et Prévention, le Dr Samuel Roger Kamba, qui a, au-delà de la tribune, fait le point sur la situation de santé en RDC. Dites à la pour le commentaire. Placé sous le thème 75 ans de l'OMS, Sauver des vies et agir en faveur de la santé pour tous, cette 76e session de l'Organisation mondiale de la santé est l'occasion pour chaque pays de faire le point sur sa situation. Et le Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, était présent pour la situation de son pays. Les 75 dernières années ont été marquées pour la RDC par la survenue des épidémies, de nombreuses urgences sanitaires et la recrudescence des endémies jadis contrôlées. Il s'agit particulièrement de la maladie à virus Ebola dont le professeur Mouillé Bétanfoum-Jean-Jacques a presque consacré toute sa carrière pour contribuer à la détection, la prise en charge et la prévention de cette maladie. Ces actions traduisent le sens même du thème principal de l'Assemblée, Sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous. A ce sujet, son Excellence Félix Antoine Tisséquet du Tulombo, président de la République, chef de l'État, m'a demandé de saluer et transmettre ses remerciements au directeur général de l'OMS pour avoir honoré son bénéfice au plus haut niveau. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à mettre en place des réformes nécessaires pour accélérer la marche vers l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030, notamment la couverture santé universelle. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la RDC a mis en place un cadre légal et des instruments nécessaires pour assurer une subvention totale des soins prénatales, des accouchements, des soins post-natales et non-natales. Le rapport ainsi présenté rappelle la responsabilité des chattateurs, surtout en République démocratique du Congo, pour une action concertée en vue d'une réelle couverture santé universelle. Parlons à présent de la table ronde de haut niveau sur la situation des enfants victimes des conflits armés avec José Baytombron. Faire mieux connaître la situation des enfants victimes de ZAP près des lacuaires et mobiliser les acteurs sociopolitiques, c'est l'objectif de la table ronde du groupe des amis des enfants affectés par les conflits armés tenus à Kinshasa. En Afrique, la situation est alarmante et l'RDC n'est pas en reste. Des violations graves de droits des enfants faisant de victimes sont enregistrées, des milliers d'entre eux tués et d'autres récrutés et utilisés par les partis au conflit. Comme de nombreux intervenants à cette table ronde à laquelle a pris part le vice-ministre de la Justice, l'ambassadeur du Canada en RDC a exhorté les acteurs sociopolitiques de conjuguer les efforts pour améliorer la situation des enfants dans les milieux en conflits armés. Le plan d'action qui porte sur les six principaux piliers et donc je pense que la recommandation c'est de continuer à travailler ensemble ici, nous tous, comme je le disais, autant les différents pays ici qui sont représentés, les organisations internationales, les différents ministères qui sont impliqués là-dessus pour renforcer, continuer de plaidoyer parce que ces enfants-là le miraient. Les groupes de amis des enfants affectés par les conflits armés en RDC et composés essentiellement des ambassadeurs accrédités en RDC. Les négociations en pierre et métaux précieux de la RDC ont suivi les exposés sur le risque de blanchiment des capitaux dans le cadre de la campagne de sensibilisation menée par la cellule nationale de renseignement financier. Les négociations en pierre et métaux précieux ont été outillées aux méthodes de lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Le secteur des mines est frappé de plein fouet par ces fléaux. Ces acteurs de la chaîne de pierres précieuses en sont conscients. Quand les gens arrivent dans notre pays pour travailler dans les mines, il nous faudra faire attention à quelle est l'origine de leurs fonds. Cet argent vient d'où ? Et quand nous exportons pour 30 millions, 50 millions dans notre secteur, déjà nous participons au budget national à 40%. Mais cet argent vient d'où ? Il va où ? Il y a tous ces terroristes dans le monde, il y a tous ces gens qui viennent blanchir l'argent dans notre pays. Voilà pourquoi on sort de l'intégrer où on nous a outillés pour combattre ce genre de choses. Le secrétaire exécutif de la Sénaref, Adler Kissoula, exhorte ses négociants en pierre et métaux précieux de capitaliser cette rencontre. Vous devez donc protéger votre métier en évitant que des acteurs non professionnels, des produits d'éthique, ne puissent réjoindre votre corporation. Votre présence dans ces salles ce matin est une occasion qui vous est offerte pour que les formateurs vous montrent comment votre secteur est exposé au risque de blanchiment et comment le protéger par une supervision basée sur le site. Cette journée de sensibilisation a connu la participation de la coopération technique allemande. Parlons à présent de cette signature contrat d'aménagement de la zone économique spéciale de Kin Malibu au bord du fleuve Congo, en télé dans la partie nord-est de Kinshasa, entre l'agence des zones économiques spéciales et le partenaire Sidi Koub, Aris Denbalaka et Biti Amani. La partie congolaise à la signature du contrat d'aménagement de la zone spéciale de Kin Malibu au bord du fleuve a été représentée par le directeur général de l'agence des zones économiques spéciales Ogui Bolanda Menga et du côté partenaire, l'administrateur général de la société Sidiq du groupe Aris, Romain Dénier, cité en présence de Christophe Bittassinois, secrétaire général à l'industrie représentant le ministre Julien Paloukou. Cette société a une expertise avérée dans la création des ZES en Afrique, notamment au Gabon, au Béné et au Congo-Brazzaville. Le directeur général de la ZES est revenu sur la spécificité de la ZES Kin Malibu et appelle à l'accommodement des administrations sectorielles concernées pour projets économiques. Cette ZES là, c'est une zone qui est là pour la matière principale qui sera transformée au sein de cette zone là, ça sera le bois. Et l'appropriation du président de la République et du ministère de l'Industrie, nous sommes convaincus que cette zone économique spéciale va commencer. C'est d'ailleurs pour nous le lieu de demander l'accompagnement des autres administrations. La prochaine étape est la signature d'un arrêté interministériel entre les ministères des Finances et celui de l'Industrie pour approuver ce contrat et aussi permettre à l'aménageur et aux entreprises qui vont s'y installer à bénéficier des avantages et autres facilités prévues par la législation congolaise en vigueur. La célébration de la journée internationale de la télécommunication, une conférence a été organisée à l'intention des étudiants de l'ISIPA, Institut supérieur de l'informatique et de programmation et d'analyse. Plusieurs intervenants ont pris part à cette conférence, comme nous dit Francine Atoumissi. Le supérieur d'informatique, de programmation et d'analyse, l'ISIPA Matadi a abrité la conférence sur la formation sur le cloud computing organisée par le commissariat général à l'innovation et au poste de télécommunication et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est en marge de la journée internationale de la télécommunication célébrée le 17 mai de chaque année, conférence animée par les anciens étudiants de cette institution. Un cadre d'accueil avec les mots introductifs du DG de l'ISIPA Matadi, Yvon Moulaya. Le premier intervenant, Crispin Mandanza, a souligné l'importance de l'informatique, incontournable dans l'existence de toute organisation professionnelle. Le cloud computing est défini comme informatique dans les nuages. Today Tupanji, président national des anciens étudiants de l'ISIPA, a abordé dans le même sens. Le cloud computing est un concept qui prône la dématérialisation et l'externalisation des services et des données sur les réseaux. Ingénieur Maïs Kifina Mené s'est apaisantit sur le défi de la République démocratique du Congo face au cloud computing. Le gouvernement provincial, dirigé par le docteur Gimba Dundungidi, s'est dit très impliqué dans les numériques, propos du Durkab du commissaire général au Pétentic. Le gouvernement de la République a investi, ou continue d'investir énormément, pour pouvoir implémenter, développer des numériques. On a souci de pouvoir faciliter la connexion des masses, la connexion inclusive à l'internet. La conférence s'est terminée par un jeu de questions-réponses à la grande satisfaction des participants. Et en politique, en vue de rédynamiser le mouvement de libération du Congo, MLC partit chère au président Jean-Pierre Bemba Gombo, une délégation de haut cadre conduite par M. Léon Bougouzo a effectué une descente d'inspection dans la province de la Mongala. Une forte délégation des membres du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, a effectué une descente dans le territoire de Bungandanga, dans la province de la Mongala. Délégation conduite par Léon Bougouzo Ngediko. Au menu, l'inauguration du nouveau siège territorial du parti, le lancement de la campagne d'adhésion, ainsi que la redynamisation des activités du parti. Cette mission s'est déroulée en plusieurs étapes, à savoir de Bungandanga centre au secteur de Botewa, de Botewa à Boussou Djanou, pour chuter dans le secteur de Boussou Simba. En accord avec la hiérarchie du parti, tant au niveau national que provincial, ainsi qu'en application des instructions du président national du parti et vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Ngombou. Avec le président fédéral du MLC, Jean-Martin Alacani, les échanges ont essentiellement tourné autour des instructions du président national et la mise en œuvre des stratégies politiques pour permettre au MLC d'obtenir plusieurs députés nationaux et provinciaux. Nous avons décidé de mettre en place cette députée. Et ce message de remerciement et de soutien de l'UDPS-Chopo à son excellence, monsieur le président de la République, nous, l'interfédération de l'UDPS-Provence de la Chopo, avons suivi à travers la chaîne nationale la nomination par ordonnance présidentielle des membres de son cabinet. Par cette occasion, nous remercions le chef de l'État garant de la nation pour avoir honoré en nommant deux dignes fils de la Chopo en qualité de chargé d'émission du président de la République dans la zone Grand Nord et coordonnateur adjoint chargé de l'administration et finance de l'Agence pour le changement des mentalités. Ainsi, l'interfédération de l'UDPS-Chopo rassure au président de la République son soutien défectible et lui garantit que sa réélection est déjà acquise dans la province de la Chopo. Profitant de la même occasion pour féliciter le docteur André Didier Baytoa Pallah Mafouta, le chargé d'émission du président de la République, puis le coordonnateur de l'UDPS Grand Oriental et monsieur Justin Bandisana Nzama, le coordonnateur adjoint chargé de l'administration et finance de l'Agence pour le changement des mentalités pour avoir bénéficié une fois de plus de la confiance du chef de l'État. Chers cadres nominés, nous ne doutons pas de vos qualités et compétences pour servir la nation congolaise et nous implorons Dieu Tout-Puissant de vous accorder la sagesse et force pour l'accomplissement de cette lourde mission afin de mériter davantage la confiance du chef de l'État mise sur la personne de chacun de vous pour la fédération de Kisangani Emmanuel Kambouzi. Merci, le président fédéral. N'hésitez pas à rester avec nous. Tout à l'heure, vous allez suivre la lecture de quelques ordonnances signées par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Liège, en Belgique. Et partout ailleurs sur Satellite, vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées et à 23h, Daïtan Magalano Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver de bas à 20h. Je l'espère. Très bon titre de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.